Nantes, le 21 juin, soir de la fête de la musique. La police intervient après que l'événement se soit prolongé plus tard que prévu. Résultat, 14 personnes tombent dans la Loire et une personne est portée disparue. Son nom, Steve Canisso. Une semaine plus tard, Steve n'est toujours pas réapparu. Afin de lui rendre hommage, une marche est organisée. Anaïs est une des meilleures amies de Steve. C'est elle, avec d'autres amis proches, qui a organisé la marche. Vous savez, ça fait une semaine qu'on ne dort plus et qu'on ne pense qu'à ça. Oui, j'espère le retrouver tous les matins, quand je me réveille, tous les soirs quand je m'endors, tout le long de la journée. Après voilà, maintenant on attend qu'il le retrouve, qu'il veuille le retrouver, qu'il le retrouve, qu'on l'aime. Que je l'aime et qu'on sautera encore plus haut pour lui. Pour beaucoup de gens présents ce jour-là, la police est responsable de cette tragique disparition. On parle de quelqu'un qui a disparu parce qu'il faisait la fête. On prend le contexte et quelqu'un qui a disparu, ça aurait pu être n'importe qui qu'il a. Les collègues qui sont censés nous protéger en France, je les tiens responsables à 100% de ce qui s'est passé. Malheureusement, plus le temps passe et plus ça devient compliqué. On essaye d'être aussi réaliste malheureusement. Ça fait 7 jours. Après, les soirs fait vivre, mais de toute manière, il faut savoir qu'on n'oubliera pas et on ne pardonnera pas. On a eu des charges policières, on a eu du matraquage, des chiens, il y avait même des gens avec des chiens, du gaz à clémo, et surtout des LBD et surtout des blessés, au final. En tant que parent, je me pose là, mon fils fait des teufs et tout ça, et je ne trouve pas normal qu'il ne puisse pas aller s'amuser sans risquer de revenir blessé, voire plus que ça. 15 heures, la marche débute avec un slogan mis en avant. Où est Steve ? Au fur et à mesure, la foule grossit, atteignant rapidement le milieu de personnes. Les gens ont l'air plutôt touchés et ils sont tous mobilisés et vraiment on les remercie au maximum. Arrivés sur le lieu du drame, l'émotion gagnait la foule. Maintenant, je vais vous parler de mon ami qui était quelqu'un de super, qui était quelqu'un qui brillait, qui sautait, qui dansait et qui vivait. Voilà, maintenant la seule chose que nous voulons, c'est de la justice pour Steve, de la justice pour nous. Merci. Que s'est-il passé ce soir du 21 juin ? Ali Yaska, Jade et Jérémy étaient présents ce soir-là. En fait, c'était hyper violent, j'ai quand même pu voir, j'ai vu des gens à l'eau, j'ai quand même pu voir des lancers de grenades, des lacrymos et tout ça. Donc c'était, le sound était au niveau du béton là-bas, c'est là-bas que ça a commencé à gazer. On n'a jamais eu un truc aussi violent et nous, en fait partie, quand on va dans les champs, enfin pour en porte où on est en fait, on n'a jamais eu d'un front aussi violent. Je veux dire, les policiers viennent, ils nous demandent de couper le soin à telle heure. Ils menacent de saisir et voilà, dès qu'ils menacent de saisir, tout s'arrête. Tout s'arrête. Jérémy, lui, faisait partie des 14 personnes tombées dans la Loire. J'ai encore les images dans la tête, je tombe dans la Loire, par chance, j'arrive à sortir la tête très vite de l'eau. Dès que je sors la tête de l'eau, je vois des cordes, j'essaie d'y aller pour m'y accrocher, en attendant les secours. J'étais à contre le courant, donc clairement, ce n'était pas possible. Le courant, il est trop fort, c'est la Loire, on connaît tous la Loire. Et puis du coup, je me suis laissé un peu porter, le temps de trouver quelque chose, à quoi m'accrocher. Et puis le temps de m'accrocher, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a eu de la chance, il tombait à côté, il tombait pas très bien de moi. Donc je l'ai récupéré et puis au final, on a dû passer quasiment une demi-heure dans la Loire. J'ai su garder mon sang-froid par chance, au final, je pense que c'est une chance. Je suis bon nager, c'est une chance aussi. Et donc du coup, j'ai regardé mon sang-froid, j'ai réussi à analyser ce qui se passait autour de moi. Sur l'intervention policière, le syndicat de police SGPFO pointe la responsabilité du chef de service et évoque Une faute grave de discernement, un ordre aberrant mettant d'abord nos collègues en danger et les usagers. Ce n'était pas des casseurs mettant nantes à sac nécessitant donc d'intervenir immédiatement, il s'agissait de fêtards. Au fur et à mesure que le temps passe, l'hypothèse d'une chute fatale dans la Loire devient de plus en plus plausible. À Couéron, petite commune en périphérie de Nantes, on a l'habitude de récupérer les corps qui ont échoué dans la Loire. Patrick habite la région depuis plus de 25 ans. Batelier, il connaît les dangers qu'encourent les personnes qui tombent dans la Loire. Les proches de Steve, eux, ne perdent pas espoir d'un jour le retrouver et pouvoir au moins lui dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada